Première question et mes expériences préalables avant d'arriver dans le collectif. D'abord quand je suis arrivée, ce n'était pas vraiment un collectif. Il y avait surtout Mourinho, et puis il y avait Christophe aussi qui n'était pas là, Christophe Bertoneau, et un petit peu Eric Noël, je crois qu'il faisait plus ou moins ce qu'au service militaire. Donc c'était quand même un groupe assez restreint, je peux le rappeler, c'est un collectif, surtout Christophe. Enfin Bruno étant le mentor de Christophe, il était beaucoup plus jeune. Alors moi, comment je suis arrivée là ? Moi c'était un peu un aboutissement un peu logique, j'ai l'impression. d'arriver dans cette histoire. C'est vrai que j'avais un peu entendu parler d'idylotopie, par des amis qui connaissaient Bruno en fait. Et moi j'étais avec une compagnie de théâtre, table de rue. Enfin rue et salles en fait. Mais ouais, pas mal de choses de rue quand même. Du côté de Bordeaux, on habitait à la campagne. On s'appelait à l'État Fure. Et il n'y avait pas beaucoup de compagnie de théâtre de rue, je crois à l'époque. Mais il faisait vraiment du théâtre de rue au sens où on l'entend ? Ouais, complètement, complètement au sens où on l'entend maintenant. Il n'y avait pas du théâtre joué dans la rue ? Non, 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 complètement au sens où on l'entend maintenant. Ils étaient, c'était plutôt dans la mouvance. Il y avait toute une mouvance quand même à l'époque autour de ce qu'on appelait le tiers théâtre. Des gens comme Eugenio Barba, l'Odin Théâtre. Alors, qui faisait, et même Eugenio Barba, ayant lui-même aussi travaillé un peu avec Grotowski, qui a fait partie aussi des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai l'occasion de faire des choses, d'être en tous les cas dans les, et puis d'être pas mal dans les, dans les milieux issus de ça, ou les milieux qui travaillaient avec lui. Et, ouais, le tiers théâtre, si je me trompe, enfin peut-être je vais me tromper, mais c'est un espèce de, c'est un espèce de mouvement un peu international quand même. Il y avait une, ce que j'en dirais, c'est qu'il y avait comme une, une pratique physique assez, un entraînement physique assez dense, quoi, assez sérieux, le corps. Je ne sais pas, peut-être dans la mouvance de, si de, bon, je ne sais pas, 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 je vais dire l'acteur studio ou Stanislavski, enfin peut-être plutôt ces gens qui seraient, mais peut-être plutôt Stanislavski. Et, c'était, donc, tout un groupe de gens un peu autour de la planète, je crois qu'ils étaient aussi un peu liés à du militantisme. Donc, l'Odine Théâtre, c'est une compagnie, c'était danois, très, avec un côté, je me perds, je raconte tout ça, puis après, tu es la grave, voilà, d'accord, d'accord, ça me chauffe. Donc, l'Odine Théâtre, c'est, ils ont été assez connus à l'époque, ils ont joué, ils étaient au Festival d'Automne, tout ça, donc c'est une compagnie danoise qui avait une éthique de travail hyper forte, quoi, peut-être un peu comme Mouchkine, mais encore plus, c'est-à-dire un truc un peu ascétique, un entraînement du corps, très sérieux, une vie un peu, pas monastique, mais presse, pour entrer dans le groupe, il fallait être parrainé par deux membres du groupe pendant au moins une année, après, voilà. Est-ce que ces compagnies vivaient en tant que groupe, ou est-ce que c'était un local où les gens se retrouvaient, mais ils avaient une vie à part, ou est-ce qu'ils avaient l'idée de vivre en groupe ? Écoute, moi, j'ai jamais été, vraiment, j'ai jamais été, en fait, en Pologne, j'ai été plusieurs fois, donc, dans les histoires à Gwotowski, mais au Danemark, à l'endroit de l'Odinthéâtre, j'ai jamais été. Je pense, je sais pas s'ils avaient une vie... C'était comme avant la génération, un peu avant l'Odinthéâtre, c'était un peu... Ouais, je pense que c'était quand même très, très collectif, mais ils avaient peut-être une petite vie privée, mais de toute façon, comme c'était vraiment... Enfin, tu donnais énormément dans le collectif, c'était vraiment une hygiène de vie hyper costaud, quand même, c'est un travail vachement intensif, je pense que ta vie privée, si elle existait, elle était quand même un peu réduite à la portion congrue. Je sais plus, c'est une petite ville au Danemark, toute façon, c'est même pas dans une grande ville, c'est même pas Copenhague. Donc, ça a été un groupe très... Ouais, ouais, très connu, très emblématique à l'époque, c'est-à-dire, à l'époque, c'était entre les années 70-80, je dirais. Et donc, ils faisaient des choses dans la rue, et ils ont pas mal travaillé au niveau international, aussi, ils ont beaucoup tourné... Bon, ils étaient sur une imagerie, comment dire... Un peu des mythes, quoi, ils travaillaient à partir des mythes, un peu, beaucoup, de la parade, de les chasses, aussi des techniques traditionnelles, par exemple, avec des bâtons, des choses comme ça. Ouais, pas mal de techniques traditionnelles, aussi, les techniques... Les arts martiaux, toutes ces choses-là. Bon, ça intègre un peu tout ça. Donc, je sais qu'ils ont beaucoup tourné en Amérique latine, à l'époque, où c'était quand même lié aussi à un certain militantisme. Et la compagnie, au départ, c'était des Danois, mais en fait, le Gini Barba, c'était un italien, et puis, c'était une compagnie assez, finalement, cosmopolite. Et la première fois, c'est marrant, parce que la première fois, moi, que je les ai vues, une des premières fois que je les ai vues, donc, jouer dans la rue, ils étaient programmés par le Théâtre de l'Unité, qui avait un petit théâtre à Paris, qui s'appelle le Théâtre des Deux Portes, et il y avait un petit mini-festival de rue. Donc, tout ça, c'était avant, finalement, que le mouvement du Théâtre de rue, des Arts de la rue, démarre. Donc, Elodie Théâtre, sinon, on a beaucoup vu aussi en intérieur, quoi. En intérieur, mais avec des configurations scéniques ou des scénographies, pas du tout de théâtre. Enfin, en intérieur, plus dans des espèces de grandes salles, en intérieur, en extérieur, ça n'avait pas d'importance. Donc, voilà, l'accompagnement avec qui je bossais, on était assez liés. En fait, on faisait partie de ce mouvement et on s'est... Donc, il y avait aussi un entraînement physique assez intense. Il y avait tout un travail de parade, un travail sur des échasses. On commençait même à essayer de faire des acrobaties, des très beaux costumes aussi. Et on a organisé... Donc, ça, c'était un peu juste avant Ileutopie. On avait organisé, dans un tout petit village en Gironde, un festival international de théâtre de rue. Enfin, de théâtre, en fait. Mais il y avait beaucoup de choses en extérieur. Et il y avait des compagnies, je ne sais plus... Enfin, bon, il y avait des Espagnols, des Italiens et puis des gens d'Amérique latine. Donc, c'était plutôt latin, en fait. Et donc, chacun... Ils présentaient leur spectacle. Mais il y avait aussi toute une grande parade qui avait été réalisée dans ce tout petit village. Deux mille habitants, tous ensemble. Tous les acteurs, les membres des compagnies étaient hébergés chez les gens des villages. Donc, c'est un des premiers... J'ai participé à un des premiers festivals de théâtre de rue, dans le Tiblette, en Gironde. Ça, c'était une étapheure qu'ils étaient en Gironde. Oui, en Gironde. En Gironde. À l'époque, on a été à la campagne. Et maintenant, eux, ils sont à bord... Ils sont... Depuis un certain temps, ils sont retournés à Bordeaux. Ils sont... Ils existent toujours, complètement. Ils font... Ils font... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce qu'ils font. Ils font un tout un truc. Ils travaillent beaucoup avec des auteurs, en fait. Ils font tout un truc autour de la poésie. Ils auraient un grand événement pour le marché de la poésie au printemps à Bordeaux. Et... Donc, il y a eu un avant, tout ça. Donc, comment, moi, je me suis retrouvée là, en fait. Ça peut... En fait, moi, je crois que je me suis retrouvée dans la rue. Effectivement, moi, j'ai la double entrée. J'ai l'entrée un peu pratique théâtrale, parce que tout ça, ça a démarré... Ça a démarré au lycée, au club théâtre du lycée. C'était un mec qui était assez... Je ne sais pas si dirigeait vraiment le club théâtre, mais qui était assez investi, qui s'appelait Dominique Menu. Je sais qu'après, il était lié... Je crois qu'il a été lié un peu aux histoires du théâtre de l'opprimé. Voilà, les gens de... Ces gens-là, Augusto Boa, le théâtre Forum. Et quand j'étais au lycée, donc, je ne sais plus quelle... Quelle classe. Donc, j'ai démarré. On avait monté... On avait fait tout un travail à partir de la sorcière de Michelet. Et c'était en même temps complètement lié aussi aux premières manifs, à mai 68. Moi, j'étais toute jeune, j'avais 14 ans. Mais je devais être en seconde. Et en plus, j'étais dans un endroit assez particulier, parce que j'étais dans un lycée de banlieue, donc un lycée mixte, un peu pilote, alors qu'à Paris, les lycées, c'était encore des endroits assez fermés. Et pas mixtes. Et pas mixtes, souvent, ouais. Donc, moi, je m'étais retrouvée quand même dans ce lycée et puis dans un site particulier, parce que c'était Boulogne-Biancourt. Donc, au moment de mai 68, c'était vraiment... Boulogne-Biancourt, c'était quand même un endroit où ça bougeait pas mal. Et puis, il y avait aussi cette espèce de banlieue quand même complètement duelle. Il y a Boulogne, le côté bourge, Bois-de-Boulogne, les Belles-Baraques, et puis Lyoncourt, tous les ouvriers des Sousine-Renaud. Donc, voilà, en fait, moi, j'ai démarré comme ça, déjà tout de suite, avec cette histoire de théâtre, cette histoire de manif, de barricade, de tout, quoi. J'ai tout démarré en même temps. Donc, c'est pour ça, depuis le début... Il y a eu des émeutes à... Non, 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 on allait manifester à Paris. On allait à la capitale, mais Boulogne, ça touche Paris. Il y a une banlieue qui est quand même très proche. Et donc, ça a tout démarré avec mes petits copains qui étaient des fils d'ouvriers, qui étaient aux jeunesses communistes, qui étaient plutôt filles d'ingénieurs, donc plutôt de l'autre côté, le théâtre au milieu de tout ça, le militantisme. Donc, tout était mélangé dès le départ, quoi. Et puis, voilà, et puis après, ça a continué, cette espèce de mélange entre... Il y avait eu, au niveau politique, il y avait toute l'histoire de la guerre du Vietnam, en fait, il y avait vachement de manifs, la guerre du Vietnam, et beaucoup de... C'est aussi beaucoup de milieux artistiques qui manifestaient. Enfin, je veux dire, il y avait des manifs mis en scène, il y avait des choses comme ça, des chanteurs, des gens qui s'investissaient là-dedans. Et, bon... Moi, c'est comme ça, en fait. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'espace public, à la rue. J'avais aussi des copains un peu situationnistes. Et après, j'ai joué du théâtre à la fac, mais c'était assez déconnecté. À part, peut-être, justement, s'il y avait une des options, qui était le théâtre de l'opprimé, là. Donc, encore, c'était déconnecté aussi, quoi. À la fac, sans scier, c'était des salles de classe. Donc, on faisait du théâtre dans des salles de classe. À la fois, c'était très théorique, et puis, il y a quelques cours pratiques. C'est du bouger dans une salle. Je ne sais pas quoi, apprendre le carré, ou ça, apprendre le carré. Donc, j'ai des profs, tu vois, à Nichet, par exemple, ou, comment il s'appelle, de Marcy. Mais moi, ça ne m'a pas vraiment marquée. Et apparemment, ça va être des gens, des gens importants dans le théâtre d'aujourd'hui, mais ça ne m'a pas plus marquée que ça. Donc, voilà, parallèlement. Mais comment t'es passée, alors, de la région parisienne à la région bordelais ? Alors, en fait, de toute façon, il y avait aussi tout le mouvement de retour à la terre dans cette année-là. Donc, j'étais aussi entraînée dans ce mouvement-là. Et j'étais souvent fourrée ailleurs qu'à Paris. parmi les premiers spectacles qu'on a montés avec un peu des bandes de copains. On avait fait une tournée de village vacances avec des spectacles un peu bricolés, musique, histoire, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On faisait aussi un peu... Moi, je faisais pas mal de musique à l'époque. Donc, on allait jouer sur les marchés. On faisait un peu des happenings la nuit dans les jardins publics. On avait fait... Ah ouais, c'est marrant ce truc-là. On avait fait un gigantesque jeu de piste dans tout Paris. Ça durait trois jours et trois nuits. le premier, donc pareil, monté avec... Un truc monté comme ça par la bande. Et le premier rendez-vous, c'était dans un restaurant qui s'appelait La Clé. Et chacun devait amener les clés de chez lui. Et puis, il y avait tout un système d'échange de clés. Et puis après, ça partait, ça nous mangeait de piste dans Paris. Ça passait par des égouts. On rencontrait des choses. On allait chez des gens, chez d'autres. C'était... C'était... Qu'est-ce que ça avait d'artistique ? Je n'en sais rien, à part que c'était les gens qui organisaient ces gens du milieu artistique, quoi. Enfin, du milieu artistique. Je suis quand même plutôt avec des... À l'époque, avec des gens qui ne vivaient pas vraiment de ça. On vivait tous de rien, quoi. Tu vois, d'amour et d'eau fraîche ou de... Je ne sais pas quoi. Moi, je me déplaçais en vélo, en stop, en voiture pourrie. Enfin, toutes choses qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai l'impression de parler de notre époque. Et alors, par contre, il y a une petite anecdote rigolote. Moi, je fais des petits boulots aussi. J'étais ouvreuse dans les cinémas. Je suis ouvreuse dans un théâtre aussi, dans un cinéma, dans un théâtre au Lucernaire. Donc là aussi, c'était le... Mais c'était pour moi un monde très décalé. Le Lucernaire, c'était Laurent Terzièvre. Voilà, sûrement, c'est un très bon acteur. Mais c'est vrai, c'est pour moi c'était un monde très décalé. Enfin, bon, j'étais quand même dans ce milieu-là. Et il y avait pas mal... Il y avait à l'époque les films de Jodorowsky. Et puis Jodorowsky, c'était aussi un mec qui faisait des... qui tenait des espèces de séances ouvertes de tarot. Et un jour, un jour, je croise un copain dans la rue et puis il me dit il y a des stades, il y a un truc qui va t'intéresser là. Il faut que tu y ailles. Les sélections, c'est à la cartoucherie. Et puis moi, je comprends que c'est Jodorowsky. Donc, hop, j'entends Jodorowsky, je me dis, hop, j'y vais. En fait, c'était Grotowski. Mais j'avais jamais entendu parler de Grotowski. Et donc, je me suis retrouvée dans une histoire en pensant que c'était autre chose. Et en fait, tout de suite, ça a accroché avec ces gens-là parce qu'ils étaient déjà dans des trucs très parathéâtrales et moi, je n'étais pas... Je ne me suis jamais... Je n'ai jamais fait du théâtre pur et dur en fait, quelque part. Donc, je me suis... Voilà. Et puis c'est comme ça que je suis un peu rentrée aussi dans ce... dans ces milieux-là qui étaient... qui étaient... Il y avait à la fois des gens qui étaient vraiment des acteurs et puis des gens qui étaient dans une recherche complètement ailleurs. Voilà. J'ai fait toutes sortes de choses aussi quand même genre des spectacles pour enfants. Des tournées dans les écoles. Si, si, ça c'était professionnel. C'est complètement professionnel. Si, si, c'était complètement professionnel. Je gagnais... Je gagnais ma vie avec. À l'époque, je pensais que c'était une compagnie qui faisait plutôt des marionnettes. Donc, je travaillais avec un copain. Moi, je faisais plutôt de la musique. Et puis, on a monté un spectacle qui a pas mal tourné sur le son. et on l'a tourné en l'étranger aussi. Si, ça c'était quand même professionnel. C'était déjà un peu professionnel. Oui, ça c'était... Rapidement, tu as eu l'occasion de jouer professionnellement. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je faisais pas vraiment la différence entre ce qui était professionnel et pas professionnel. Moi, je me dis, quand c'est professionnel, c'est organisé par un tiers. Ouais, là, il y avait effectivement... Bon, c'est un peu nous qui gérions notre histoire, mais il y avait une compagnie qui était une vieille compagnie reconnue et tout. C'était sous le nom de cette compagnie qu'on tournait. Donc, oui, c'était professionnel. Et puis, après, après, j'ai tourné un autre spectacle avec une fille qui avait aussi une compagnie. Donc, voilà, c'était aussi géré. C'était des petites compagnies, mais c'était quand même... Vous étiez dans un endroit... On jouait... On jouait... Bon... On jouait pas mal quand même dans des écoles. C'est un spectacle pour enfants, ça tourne pas mal dans les écoles, mais on jouait des fois dans des salles de spectacle, des petites salles de spectacle. On a fait une tournée dans les centres culturels français en Italie. C'est dans le cadre où il y a un organisateur. Oui, voilà. Oui, 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 voilà. C'est pas happening. C'était pas... Voilà, c'est ça. Complètement. Complètement. Et puis, de temps en temps, on avait... C'est pareil, quand on a fait la tournée dans les villages vacances, c'était payé aussi. Même si c'était mal payé, c'était payé. On a fait des choses dans les stations de sport d'hiver. Un peu les petits boulots quand même, mais... C'était un peu... On faisait des expériences un peu plutôt genre happening quand même, quelque part. c'est vrai qu'on ferait ça maintenant, ça semblerait très animatoire, mais à l'époque, c'était quand même... C'était quand même... Comment dire ? Réinstaller la fête dans la rue, quoi. Pour peut-être dire ça comme ça. Et puis, après, le théâtre... Donc, le théâtre... c'était plutôt dans les villages, la fête dans la rue. Ouais, plutôt dans les... Ouais, sans doute plutôt dans les villages. Plutôt dans les villages. Donc, moi, en fait, comment... Ah oui, c'est ça, j'ai aussi... Après, j'ai fait un stage avec le Braden Puppet. C'est là que j'ai construit ma première paire des chasses avec eux. Et puis, du coup, je... C'était devenu une troupe reconnue. Le Braden Puppet, ouais, c'est une troupe reconnue à l'époque, Peter Stein, qui est allemand, mais qui est aux Etats-Unis. Alors, moi, j'ai jamais été chez eux aux Etats-Unis parce que chaque été, il faisait des espèces de grandes fêtes où tout le monde venait, c'est des propositions. Mais j'ai sympathisé quand même avec des gens un peu de la compagnie. puis, voilà, après, j'étais un petit peu dans ces... un peu aussi dans ces... dans cette bande-là. Donc, j'avais fait une fois, j'avais... Quand ils recrutaient aussi, quand ils tournaient des gens sur place pour... parce qu'ils avaient besoin de figurants, donc j'avais fait des choses avec eux à Paris. Et après, c'était à Lyon, il y avait un stage qui durait longtemps, qui durait trois mois, dans une ancienne usine. Et à l'époque, ils faisaient beaucoup. Alors maintenant, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Ils faisaient quand même vachement de spectacles militants où ils racontaient les histoires des combats et des fermetures d'usines, des combats... des... des combats sociaux, tout ça. ils étaient beaucoup, beaucoup sur ce créneau-là. Donc, on avait aussi monté avec eux tout un spectacle qui intégrait. je crois que... Je ne me souviens plus bien s'il y a super longtemps, mais je crois que l'usine, elle était fermée, mais il y a eu aussi toute une histoire qui avait été montée autour de ça. Donc, c'est là que j'ai construit ma première paire des chasses. Et après, moi, j'ai commencé à faire un peu des... on pourrait appeler ça des numéros toutes seules avec les chasses. Je vais commencer à fabriquer des costumes rigolos. et puis, à tourner... Je fais toute une tournée avec la Fanfare des Beaux-Arts, par exemple, de Paris. Et puis, de temps en temps, voilà, je suis embauchée pour une fête et je faisais un petit truc avec mes écharges. Et... Enfin, bon, en tout cas, comme j'étais toute seule, c'était assez facile, quoi. Je m'insérais dans des histoires où, de temps en temps, avec une copine musicienne, on faisait un duo. Et puis, de fil en aiguille, un jour, je me suis retrouvée, je ne sais pas comment, dans une espèce de fête, de rue. Et moi, j'étais là avec mes écharges et avec le cadre d'Etafure qui était là. On s'est rencontrés comme ça, en fait, dans une part on a sympathisé. Eux, ils travaillaient pas mal avec Bernard Luba. Enfin, ce qu'ils faisaient en rue, c'était... Il y avait des choses en rue et des choses en intérieur, déjà. Et ce qu'ils faisaient en rue, c'était beaucoup des parades avec Bernard Luba. Donc, on a sympathisé. Puis moi, j'avais vraiment envie de me poser quelque part à la campagne. Ils habitaient à la campagne. Je venais un peu... Je venais un peu voir comment c'était chez eux. Et puis, on a décidé que, voilà, j'allais intégrer la compagnie. Alors, ce n'était pas facile parce qu'on faisait deux couples. Et puis, les spectacles... Alors, les spectacles qui montaient en salle, c'était vraiment du psychonome. mais bon, on a fait quand même... Bon, on a fait quand même quelques belles choses. On a monté un spectacle de rue, une parade, enfin, une parade avec des arrêts et tout sur l'histoire de la belle et la bête. Je crois qu'il était pas mal. Il n'y a pas beaucoup tourné, mais je crois qu'il était assez bien pour l'époque. Puis, on a fait ce grand festival et puis, on a monté aussi un spectacle en salle. Et puis, donc moi, j'ai habité deux ans là-bas. J'avais une maison au milieu des vignes que j'avais échangé, échangé, contre-tapé la maison. Donc, j'ai retapé toute la maison et j'avais deux ans au loyer gratuit. En fait, j'ai dû partir au bout de six mois. Après les travaux ? Après avoir fait les travaux, après avoir tout fait, j'ai super retapé la maison. Elle était super belle, cette maison. Et d'ailleurs, elle était en étiquette. Elle était... Il y avait le dessin de la maison sur une étiquette de vin parce que c'était entouré de vignobles et tout. Château Barbazan, ça s'appelait. Et en réalité, c'était quand même assez difficile. Il y avait tout le temps des histoires entre les couples et tout. où le psychodrame, c'était plus en coulisse que sur sa vie. Non, non, il y avait les deux. Les deux. Non, mais le dernier spectacle qu'on a monté, c'était quand même... Enfin, comme j'étais dedans, je le vivais moi comme un psychodrame. On a monté un spectacle qui s'appelait Les Trafiquants des jours ordinaires. Donc, ça, c'était le petit spectacle en salle. Et puis, un jour, avec notre compagnie, on tourne, on avait été embauchés pour faire une intervention à la nuit de la poésie. au Théâtre des Halles, à Avignon. Et c'est là que j'ai rencontré l'autopie dont j'avais déjà entendu parler. Donc, en fait, il y avait Mounou et Christophe. Et on a sympathisé, on va dire, plus intellectuellement, plus au feeling que vraiment que sur ce qu'ils faisaient. Parce que je crois que je me souviens bien d'Avignon, il y avait une oreille ou deux oreilles. Enfin, je n'ai pas tellement de souvenirs de ce qu'ils avaient fait. Mais on a sympathisé. Après, on s'est revus. Et en fait, moi, je suis restée encore six mois avec l'Étafure. Et puis, je suis venue plusieurs fois ici. Et en fait, j'ai quitté l'Étafure pour venir ici. Mais il n'y avait pas de contrat clair, donc pas spécialement de contrat clair avec l'autopie. C'était plutôt parce que j'étais la copine de Bruno que je suis venue au départ. Et même, je voulais garder mon indépendance. Donc, j'ai commencé à... Je vais me passer des auditions. On le croit. Mais j'avais déjà été repérée et l'éutopie copine de Bruno. Donc, les gens ne comprenaient pas que je faisais des auditions. C'est peut-être pas l'éutopie, toi, si j'avais passé une audition, je ne sais pas quoi. Et puis, et puis, bon, je n'y tenais pas plus que ça non plus, je crois. Et faire un peu enfin bon, Donc, petit à petit, en fait, je me suis intégrée dans le groupe. Enfin, j'ai accompagné un groupe. Mais à l'époque, ça bossait beaucoup moins aussi. Au début, je voulais vraiment être indépendante. Je cherchais un endroit à Port-Saint-Louis où il y a eu un cabane à louer. Mais c'était introuvable, comme maintenant, d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Et puis, j'ai cherché du boulot. Enfin bon, je n'ai sans doute pas trop insisté non plus. Et donc, voilà, en fait, je me suis retrouvée très vite au pied pour un lié à l'autopie. Et puis, j'ai fait aussi des moules assez rapidement ce qui rendait évidemment mon indépendance aussi un peu plus facile que ça. Donc, voilà. Je crois que c'est bien la première question, 27.040. C'est un peu délié, je pense que... Je vais faire une petite pause parce que j'ai fait l'autopie. Ouais, donc, quand je suis arrivée à l'autopie... Donc, il y avait Bruno et un peu Christophe. Il y avait Christophe, Bruno et Christophe, en fait. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient quand je suis arrivée ? Ouais, c'était... Il y avait les oreilles. Je pense qu'il y a même les oreilles qui étaient encore en fabrication. Et puis, il y avait un truc qui tournait, c'était des pièges. Une série de pièges. voilà. j'ai... Là, j'étais... Et donc, aussi, rapidement, on a fait... Donc, il y avait trois pièges. On s'est retrouvés à fabriquer un quatrième piège et c'est vrai que je crois que c'est un peu... Là, j'étais... J'étais... J'ai participé à la conception même. Je crois même que... je suis même pas mal à l'idée de ce piège qu'est le labyrinthe qu'il y a de voir. c'était un peu une formule un peu différente des autres pièges. Et puis aussi... il a été fait en acier, mais avec des modules beaucoup plus petits, beaucoup plus légers. On peut être monté par les femmes. Tandis que les autres, c'est des trucs énormes, super lourds. c'est assez compliqué. Les cages qui servent à... Ouais, c'est les cages qui servent à... qui ont été recyclés dans la mousse au cage. Donc, il y avait cette série de pièges qui étaient... des choses qui étaient installées dans les villes et puis Bruno Christophe ils s'installent au bistrot en face puis regardaient comment ça... les gens jouaient avec, quoi. C'est tout. Et moi, c'est vrai que j'ai pas du tout cette pratique-là. Moi, ce qui m'intéressait c'est de me mettre en jeu, moi, de vivre l'histoire. Donc, même les pièges, tout de suite, je me dis, mais moi, j'ai envie de me mettre dans le... ils m'enfermer dans la cage, quoi. Pourquoi le public... Pourquoi on donne ça au public ? Et nous, c'est frustrant d'être là, d'être là, juste à regarder comment les gens s'amusent ou comment ça se passe. Donc, bon, enfin, j'ai quand même participé à fabriquer ce labyrinthe qui était donc encore un truc qui était comme ça donné, offert au public. J'ai participé aussi, il y avait une série de sculptures aériennes qui s'appelaient les Angoules... Enfin, il y avait deux séries les Angoules-Vent qui étaient sculptures qui sont comme emportées par le vent. qui étaient accrochées à l'horizontale sur des poteaux et puis des filambules des personnages avec des équilibres truqués, quoi. Donc, j'en ai fabriqué, j'en ai fabriqué deux, enfin, j'en ai fabriqué un qui est toujours là, d'ailleurs, une petite filière sur une balançoire et puis un autre qu'on avait fabriqué avec Eric. Donc, il était par là. Voilà. C'est un mec qui... Donc ça, c'était un funambule truquier. En fait, c'était un espèce de mec qui avait une valise remplie de sous-vêtements féminins et sa valise s'ouvrait. Donc, avec tout qui dégringolait et c'était tout ça qui servait de contrepoids. Le mec était en équilibre sur son fil. Donc, j'ai... Voilà, ça a commencé comme ça où je me suis un peu intégrée à ce qui se passait. il y avait aussi un truc qui tournait, qui faisait des installations dans les... des détournements de mobiliers urbains. Donc, entre autres, des installations en se servant des abribus qui étaient transformés en... beaucoup en chambres à coucher, en fait. Et là, c'est là, j'ai... C'est là, avec l'abribus où je me suis dit il y aurait des gens qui habiteraient dedans. Ça serait vraiment un plus, quoi. Ça serait pas juste un tableau inanimé, mais... il peut se passer quelque chose de plus. Autant avec les pièges, de toute façon, la fonction... Je crois qu'à fonction, c'était... Effectivement, c'était vraiment de livrer ça au public. Autant avec l'abribus, l'histoire de l'abribus, je crois que ça rajoutait une âme à l'histoire, le fait que ça soit investi par... C'était déjà, de toute façon, une théâtralisation, donc autant qu'à faire, autant y mettre aussi des acteurs. Donc, on a commencé à habiter dans les abribus, donc sur le même principe d'utiliser l'espace de l'abribus et le transformer en univers intime, quoi, comme si un morceau comme si un morceau d'intérieur d'appartement de maison avait été déplacé là, mais avec ses habitants. Donc ça, on a pas mal tourné ça avec nous, on a eu le jeune couple, en fait. Je l'ai même fait quand j'étais enceinte. donc c'était un jeune couple avec futur enfant. Et je crois que c'est passé de belles choses. Je l'ai tourné aussi avec Raymond. Avec Raymond, on a fait le tour de la Suisse, on l'a fait pour le 700e anniversaire de la... 700e, je crois, de la Confédération Léphétique. On a tourné ça et c'est... C'est toujours vachement intéressant ce qui se passait avec cette histoire-là parce que... du coup... Donc les gens venaient... C'était toujours installé très tôt le matin, voire même plus puisque quand on était à Toulouse, on a vécu vraiment trois jours, trois nuits non-stop dans les abribus. On a fait plusieurs abribus donc on s'était passé d'un abribus à un autre avec un lit à roulettes. Donc il y a un mobilier qui se transformait. Le jour, le lit était dressé, ça faisait une espèce de paroi de cuisine et puis la nuit, on dépliait le lit, le matelas et tout et on dormait là. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passait ? Il ne se passait pas grand-chose. C'était quand même un peu les rituels du quotidien, le matin, le petit déjeuner. Après, on préparait le repas du midi. L'après-midi, on traînait un peu par là. On gardait le feuilleton, le soir à 5-6 heures. Donc il y avait tous les mômes qui sortaient de l'école ou du collège qui venaient regarder le feuilleton dans l'abribus avec nous. On avait la télé. On avait la télé, ouais. On avait la télé sur batterie. Alors évidemment, on ne voulait pas non plus que ça apparaisse comme un truc. Enfin, on n'avait pas envie que ça apparaisse comme une histoire de clochard ou de SDF puisque le principe, je crois que c'est un des principes d'idiotopie, c'est dans des propositions quand même ouvertes, assez polysémiques qui renvoient les gens à leur propre questionnement mais pas qui délivrent un message quelconque. Donc, c'était un peu aussi le principe de cette intervention-là. c'est qu'on essayait aussi d'amener les gens ailleurs, pas du tout sur qu'est-ce qu'on faisait là. Alors évidemment, c'était leur première question. Qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben, on boit le café. Mais, ben, parce que c'est l'heure, c'est l'heure, 8 heures du matin, c'est l'heure du café. Vous voulez un café ? On sert un café et souvent, ça suffisait déjà pour que la conversation elle parte ailleurs. Des fois, c'était un peu plus difficile. il y a des gens qui insistaient. Mais quand même, pourquoi vous êtes là ? En principe, c'est toujours d'évacuer les questions, de dire, mais il fait beau ce matin et puis après, ça parlait d'autres choses. C'est ça qui était intéressant ou même souvent, les gens se mettent à parler entre eux puisque c'est aussi finalement, nous, on ne servait que de catalyseur à des histoires qui pouvaient se tisser entre des gens qui se croisaient déjà tous les jours. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, des fois, on était même en trop. Au bout d'un moment, on était en trop. C'est marrant parce que des fois, même autour, on avait la table alors que tout le monde s'assied autour de la table et puis, évidemment, il y a des gens qui faisaient connaissance et qui avaient toutes les meilleures raisons du monde de faire connaissance puisque ça faisait des années qu'ils prenaient le bus à la même heure ensemble. Donc, ils faisaient connaissance autour de notre table. continuent à passer. Ah oui, les bus continuent à passer normalement, bien sûr, les bus s'arrêtent. C'était vraiment l'arrêt du bus. L'arrêt du bus. Alors, il y a des gens qui n'osent pas trop rentrer s'asseoir, mais on avait toujours des chaises. Donc, nous, on était installés, mais on s'arrangeait toujours pour que les gens puissent venir aussi s'asseoir là, se retrouver assis à table avec nous. Mais est-ce que c'était accueilli par un organisateur ou est-ce que c'était... C'était toujours accueilli par un organisateur. D'ailleurs, sinon, je crois que ça aurait pas tenu longtemps parce qu'en général, pas dans la demi-heure qui suivait, mais quasi, on avait toujours la visite des flics pour nous virer. Donc, alors, on faisait parfois durer le plaisir un petit moment avant de leur sortir le contrat. Mais des fois, ça a été violent, je me souviens. Ça ne s'est pas annoncé. Non, c'est souvent pas annoncé. Enfin, même si c'était annoncé, de toute façon, les flics ne sont jamais au courant. Et puis, même si les flics étaient prévenus, c'est toujours d'autres qui passent. Donc, ça, on le sait. Si, des fois, ils étaient prévenus, mais... Par exemple, on a joué à Vienne, au festival de café-théâtre à Vienne, au sud de Lyon. Et là, je crois qu'il y a deux polices, une préfecture. Donc, voilà, les flics municipaux étaient prévenus, mais pas les autres. On a fait durer l'histoire assez longtemps. Et là, ils se sont vraiment énervés, les flics. On était à table, on était en train de manger. Je me souviens, il y a un salaire des carottes râpées et un flic qui a pris les carottes râpées qu'ils achetaient mon caniveau. Et bon, après, on finit toujours par sortir le contrat. Alors, évidemment, l'intérêt des flics, c'est que ça fait l'attroupement et que du coup, il y a un débat. Enfin, c'est ça l'intérêt. Et c'est pas... C'est aussi ce que ça... ce que ça provoque. chez les gens qui sont là. Et en fait, l'histoire de l'abribus, on l'a arrêtée tout simplement parce que quand on jouait ça, c'était quand même dans les années... je crois qu'on l'a arrêtée vers 1986, quelque chose comme ça. C'est qu'on l'a arrêtée quand il a commencé à avoir vraiment des gros problèmes de jeunes de SDF, de gens qui habitaient vraiment dans la rue, dans les abribus. Et du coup, c'est devenu l'unique... l'unique signification de cette histoire. Tout le monde a pensé qu'on faisait ça par militantisme ou soit qu'on n'avait vraiment pas... qu'on était dehors, qu'on habitait là, soit qu'on faisait ça par militantisme pour parler de ce problème-là. Et pourquoi pas parler de ce problème-là ? On ne voulait pas que ce soit que ça. Donc, on a arrêté de le tourner pour ça. D'ailleurs, une dernière fois qu'on l'a jouée, c'était à Bagneux. Les services sociaux de la ville sont venus. Et pourtant, ils étaient embauchés par un service culturel et tout. Et ils sont venus et nous ont proposé des logements. Donc, ça marche. Ça marche. Voilà. Bon, voilà. Voilà. l'abribus, comment... une des premières actions avec une présence humaine. Je sais qu'au tout début d'Ileutopie, il y a eu aussi des performances. Mais moi, au moment où je suis arrivée, c'était vraiment très plastique, en fait. Je pense que c'est... Je ne sais pas si ça tient aux personnes qui étaient là ou je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment très plastique. Et puis, on a fait aussi une première performance avec la mousse de polyuréthane aussi. ça, c'était au Havre. Bon, enfin, l'Ileutopie, il bossait beaucoup aussi au Havre, mais je crois dès les premières années. Parce que l'Ileutopie démarrait en 80. Et moi, la première fois que je suis venue, c'était fin 82. et donc, il y avait une espèce de grand défilé, pas un carnaval, mais parce que c'était au mois de juin, une espèce de grande fête au mois de juin, organisée par un rassemblement avec des cavalcades qui déboulaient de tous les centres de quartiers de la périphérie. Il y avait déboulé au centre-ville. Et donc, l'Ileutopie a travaillé plusieurs fois. Et la première fois où j'y étais, il nous avait demandé, il trouvait que le défilé, ça devenait vraiment plan-plan. Donc, il nous avait demandé de faire un peu un contre-défilé ou de faire des espèces d'événements, des embûches sur le défilé pour créer une dynamique. Donc, on avait fait pas mal de choses. On a démarré pas mal de choses. Donc, on avait fait un accident, voiture, avec la mousse. Donc, au moment où l'accident de voiture avait lieu, il y avait la mousse pour l'horettane qui gonflait. Et d'ailleurs, il y avait un des deux conducteurs, c'était un Québécois qui était, qui restait quelques mois avec nous et l'Ileutopie. Et cet idiot, pour faire un spectacle, il avait mis sa ceinture de sécurité. C'est une voiture qui venait de la, enfin, des voitures de la casse, quoi, qui était vraiment, c'était vraiment leur fin de vie. Mais la ceinture marchait. Il y avait une ceinture de sécurité. Et la mousse, ce polyurettane, elle a commencé à gonfler. Après, la ceinture, elle commence à être coincée dans la voiture. Et c'était un peu la panique. Mais bon, voilà, c'était le premier événement qu'on a fait avec la mousse polyurettane. Donc, c'est simplement, on avait remué, tout remué. Après, hop, on lançait les voitures et l'accident avait lieu. Et au moment de l'accident, la mousse conflait. on avait fait aussi, parce que le Havre, il y a des avenues gigantesques. Et au centre-ville, il y a les banques de France, il y a une grande avenue. On avait installé, pour barrer toute l'avenue, des sacs de plumes. La plume, ça, c'était un élément qu'on a beaucoup utilisé. Et l'autopie. Donc, des sacs remplis de plumes et des sacs en toile de jute, un peu comme des sacs de convoyeurs de fonds. Donc, je suis marquée le dollar, je ne sais pas quoi, le franc. Et puis, sur le sommet de la plume, il y avait posé en équilibre des pièces. Voilà, à l'époque, c'était le maximum, c'est des pièces de 1 franc ou 20 centimes. Ce qui fait, quand le défilé arrivait, là, les gens voyaient bien les pièces. Mais dès qu'ils essaient de les attraper, elles tombent au fond du sac dans la plume. Donc, après, le principe, c'était de prendre le sac, de le renverser pour essayer de retrouver les pièces. Donc, la venue était remplie de plumes. Et sous la plume, il y avait 3 francs, 6 sous. Donc, pendant des heures et des heures, il y a des gens qui étaient à 4 pattes en train de fouiller dans la plume pour ramasser les sous. Ramasser les petits sous. Voilà, on avait aussi fait des choses qu'on retrouve encore maintenant. On avait travaillé avec une queue de pan de pompier. C'est une queue de pan de pompier, c'est des espèces de barrages qui font contre les incendies. Et comme son nom l'indique, c'est une espèce d'eau qui est aspergée, qui fait une espèce de demi-cercle. Donc, il y avait toute une rue qui était barrée avec cette queue de pan. Voilà. Et puis, d'autres... Branchées à une arrivée de pompier. Branchées à une arrivée de pompier, ouais. Puis, d'autres choses. D'ailleurs, on avait aussi accroché des sacs de plumes entre deux lampadaires. On avait plié un lampadaire en accrochant des sacs de plumes. Comme quoi ? Ouais. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Il y avait aussi une autre intervention qui était, quand moi je suis arrivée, qui était juste une installation et qu'on a mis en scène qui s'appelait le grand étendage. Enfin, ça ne s'appelait pas le grand étendage d'ailleurs quand je suis arrivée. Je ne sais pas si ça s'appelait le grand étendage quand on a fait la mise en scène. C'était une ville traversée par du lâche qui sèche. Et donc, simplement, c'était des fringues achetées dans les fripes, accrochées sur des cordages tendus entre les lampadaires. Donc, les premières fois qu'il a eu depuis la fête, ça se faisait clandestinement la nuit. Et puis, le matin, quand les gens se réveillaient et ils voyaient ça. Et après, j'ai dit, mais on pourrait très bien l'installer tranquillement de jour et puis, on fait une mise en scène de l'installation de ça. Après, ça n'empêchera pas que ça reste. Donc, c'est devenu un spectacle, enfin, au moins une intervention. On avait fait avoir qu'une fausse machine à laver sur le toit d'un camion avec une musique lyrique. Et moi, j'étais en la gère. C'était mon premier rôle de la gère, rôle qui m'a poursuivie tout au long de ma carrière. Et donc, les deux kilomètres de linge sortaient de la machine à laver. Donc, je crois qu'on avait même essayé un moment de faire de la mousse. Et puis, donc, une musique lyrique et s'était installé un peu en grande pompe comme ça avec ce camion qui traversait la ville et qui installait ce linge asséché. Donc, ça faisait, du coup, ça avait un peu une double fonction. À la fois, ça faisait un événement spectaculaire quand c'était installé et puis après, ça restait. Et du coup, c'était intéressant aussi parce que les gens, ils venaient voir ça comme un spectacle. Donc, vous trouvez ça plutôt rigolo, plutôt beau. Puis après, quand ils voyaient que ça restait en la vie, ils disaient, mais il y a un problème là. Le spectacle est fini et le linge récifle là au bout de trois jours. Et en particulier, on a fait ça en Espagne et là, ça a vraiment fait un très gros scandale. Ça faisait à Pamplune et un gros scandale. Ça a vraiment divisé la ville en deux. Il y avait les pours, les contre. Ça a été jusqu'à l'Assemblée régionale. Ils ont déposé des motions de censure parce que les Espagnols n'avaient pas le droit d'accrocher leur linge dehors. Donc, les députés nationalistes ont déposé des motions de censure. On faisait vraiment la une des journaux à l'époque et puis une chaise aussi qui, qui faisait des siennes et c'était quand même intéressant. Les gens venaient nous voir pour dire c'est super ce que vous faites et puis il y en avait d'autres on voyait des fois des vieux dans les rues qui se paladaient, enfin des vieux, pas que des vieux, avec des gaffes qui attrapaient des cordages et puis qui tiraient rageusement sur les fringues pour les arracher. ça a été... Mais c'était prévu trois jours de toute façon ? Je ne sais plus combien de temps, non, ça restait même peut-être plus, ça restait une semaine. Les démontages étaient prévus ? Après, oui, non, on ne partait pas en laissant les cheveux, non, non, c'était des montages qui étaient prévus, mais tout ça, c'était des choses qui n'étaient quasiment pas annoncées, enfin, c'était acheté par des festivals ou des fêtes, mais souvent, c'était quasiment pas annoncé où de toute façon, ça touchait aussi les gens qui réagissaient, c'est des gens qui ne regardaient jamais les programmes, donc ça ne changeait rien. Et là, en plus, comme ça arrivait aussi souvent en France, la ville de Pamplume, qui était complètement partie prenante de l'histoire, c'est un peu désolidarisé, a dit non, non, c'est pas mieux, c'est le festival. Et les gens disent si on a vu le camion de la mairie qui a aidé à l'installation, et donc, ça a été, ça a été les petites culottes envoyées au bureau du maire, enfin, ça a été un peu à l'espagnol, beaucoup plus chaud qu'en France, il y avait des réactions aussi, des coups de fil anonymes, des choses comme ça, mais en Espagne, ça a été plus... Non, c'est étonnant, on n'est pas d'une bonne compréhension d'une application de l'unge à l'Espagne, en France aussi, il y a eu une fois, c'est un député maire, il a reçu un ballot de l'âge à l'Assemblée. J'ai lu des articles... T'as lu ça ? Il y a un côté qui fait scandale... Alors que... En France, c'était à Nantes, à Rosé-les-Nantes. C'était l'histoire de Benjamin Perret, parce qu'on nous avait demandé de faire un truc à Rosé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire à Rosé-les-Nantes et tout, et puis voilà, on s'aperçoit que c'est la ville natale de Benjamin Perret, qui est quand même un poète surréaliste assez croustillant. Donc on s'est dit tiens, on va faire un truc qui s'appellera notre voisin, qui s'appelle Benjamin Perret. Et à l'époque, on avait aussi des grandes, grandes lettres, enfin des grands pochoirs pour faire des textes qui étaient écrits dans les rues. Donc ça faisait comme des chemins d'écriture, des petites histoires qui se baladaient dans les rues. Et ça, on avait fait ça dans plusieurs villes. Souvent, on écrivait la nuit et le matin, il y avait une petite histoire qui n'était pas finie. Et puis la nuit d'après, on continuait l'histoire. C'était des cheminements. On voyait les gens marcher à pied en lisant les petites histoires. Donc on avait utilisé pas mal de textes de Benjamin Perret. Et puis d'ailleurs, l'Office municipal de la culture lui-même avait été recouvert. C'était super beau lettrage, lettrage moyen âgeux, l'onciale, qui s'appelle, très rond et tout, assez grosses lettres. Et puis avec de la peinture à l'eau qui tient un maximum pour deux, trois mois quand il ne pleut pas. Après, ce n'est pas des choses qui s'effacent. Ce n'est pas censé être pérenne. Et à Rosé, on avait aussi recouvert tout l'Office municipal de la culture. Et alors l'histoire avait super bien marché parce que du coup, dans la ville, il y avait des graffitis qui étaient signés Benjamin Perret. Donc les gens s'exprimaient et puis hop, signaient Benjamin Perret. Alors je me souviens que le directeur de l'Office de la culture était super emmerdé parce qu'en fait, quelque part, ça veut dire que l'histoire avait vraiment marché et en même temps, c'était quand même les tags. Il y avait des choses pas passionnantes. Enfin, il y avait des trucs rigolos mais des choses pas passionnantes aussi. C'était l'expression brute. Voilà. À Albi aussi, on a fait aussi toute une histoire par l'article de la machine à culture langue. On a fait des trucs sur la machine à laver justement, je pense aussi encore avec l'étendage. Il y a des gens qui avaient dû jeter l'oreille de la machine à laver et puis ils avaient mis des pancartes de la machine langue. C'était Jacques Lang qui était ministre à l'époque. Voilà. C'était plutôt une attaque à Duc ? Oui, c'était plutôt une attaque. C'était gentil, d'être attaqué. C'était joli. Est-ce que c'était... Ouais, j'en sais rien. Il y a des gens qui pensaient que c'était vraiment pas ça à la culture. Il y a encore des gens qui pensent que le théâtre de rue c'est pas de la culture. C'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça. C'était du public parce que les gens de la ville sont comme les mêmes qui disent que leur enfant il fait du Picasso. Et voilà. En fait, on a fait pas mal de choses comme ça qui avaient des espèces de grosses histoires globales on faisait plein de propositions de l'installation des performances du festif des choses des mises en scène un peu particulières dedans, dehors. Les articles aussi j'avais pas des fois sur trois jours de faire trois histoires différentes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un processus très vite et qu'il y a un procès qui se fait de ça. C'est-à-dire qu'il y a une apparition, une disparition et ça. C'est-à-dire qu'un jour d'accord. Moi, je suis à 52, 32. Je vais peut-être changer de cassette. D'accord. Je ne sais pas du coup si on va pouvoir faire toutes les questions. D'accord. Ça ne veut rien. Après, on arrive à aller l'autopie. Sous-titrage MFP.